Les abysses, les abysses cauchemardesques, alors effectivement la tempête, vous voyez derrière moi, ça se gâte, ça se gâte sévèrement et il va falloir éviter de faire naufrage pour vos équipes, chacune de vos cabines est en train de reprendre l'eau. J'ai l'impression que même dans l'équipe même du bateau, là c'est terrible ce qui est en train de se passer. Ah ouais, là-bas il se passe des choses avec Miche-Michet et Mouche-Mouche, il vaut mieux pas qu'on voie. Donc au niveau du format, on va convertir vos points en secondes, voilà ce qui va se passer, je vais vous poser à chacun un tour de rôle des questions, c'est quelque chose qui est assez connu dans les jeux de culture générale. Quand il y a une bonne réponse qui est donnée, ça passera à l'équipe suivante et quand il y a une mauvaise réponse qui est donnée, ça continue de défiler le temps. Donc si vous ne répondez à rien, vous claquez toutes les secondes de votre équipe. Alors que si vous répondez tout de suite, vous passez la main, évidemment. Il y a beaucoup de questions, vous avez beaucoup de temps. D'ailleurs je ne sais pas s'il y aura assez de questions, on verra au pire. Mais bon... J'ai demandé de vous lever et de vous mettre devant vos bureaux, exactement comme vous êtes placés mais debout en gros. Comme ça vous allez pouvoir vous mettre juste devant, juste là, voilà tout à fait, dans l'ordre effectivement. Sinon ce sera problématique. Alors, bon, est-ce qu'on est prêt en salle des machines ? C'est la dernière épreuve de Boat, donc concentrez-vous. Vous allez pouvoir évidemment briller ou pas en salle des machines, vous me dites quand on est prêt, évidemment. Tu dis le nom de la personne à chaque fois avant ? Je vais vous dire le nom de la personne à chaque fois et attendez que je finisse la question avant de répondre. Parce que jusqu'à la fin de la question, il pourrait y avoir des choses qui feraient que ce n'est pas la bonne réponse. Un petit twist. Donc 5 minutes 17 de votre côté tribord et 3 minutes 32 côté bâbord. C'est vous, tribord, qui commencez à répondre. Vous pourriez déjà perdre énormément de temps, ce serait terrible. Est-ce qu'on est prêt ? Sachant qu'à tout moment, je vais pouvoir mettre pause moi aussi, donc ne vous inquiétez pas s'il y a un moment, j'arrête et je vous dis est-ce que tout va bien. Bref. Bon, vos cabines sont en train de prendre l'eau. Vous êtes prêts ? C'est Ultia qui va commencer. Euh, ok. Je crois, alors, j'ai pas envie de dire des conneries en salle des machines, mais on fait, je crois, Ultia, puis Juice, puis Antoine, puis Ultia, puis Juice. C'est dans cet ordre en gros. Donc moi, je réponds à une seule question. Si tu réponds bon, ça passe à eux. Et si tu réponds mauvais, ça continue à toi jusqu'à ce que tu es là-bas. On peut passer démultuellement. Vous ne pouvez pas vous aider, évidemment. Ah non, vous n'avez pas le droit de donner la réponse. C'est très dur. Vous n'avez pas le droit de souffler. Oh là là. Du coup, elle ne peut pas passer si elle ne l'a pas. Elle ne peut pas passer. Enfin, elle peut dire une mauvaise réponse et je passe à la question suivante. Ok. Je ne peux pas dire passe. Je ne peux pas dire passe. Je ne peux pas dire passe. Mais autant donner une fausse réponse au kazoo. Bien sûr. Au kazoo. Kazoo. Ah bon ? Avec l'instrument bien sûr. On est... Est-ce que Ultia, tu es prête ? Ouais. Ok. Donc à partir du moment où je vais dire top, je te poserai une question. Bonne réponse, ça passe à l'équipe suivante. Et mauvaise réponse, ça continue. À qui de chez nous ? Je n'ai pas l'info, je dirai le nom. D'accord. Au fur et à mesure, ça... Pardon capitaine. Ce sera peut-être toi ou Fred, je pense. J'en sais rien, je vous dirai. Fred, c'est bien quoi. Non, on pense, je ne pense pas. On verra. Ça ne manque pas. Ça ne fait pas. On en surtout pas. Ok, on est prêt ? Ultia. Ouais, ouais. Top, c'est parti. Dans l'univers de Tintin, de quelle nationalité est Tintin ? Il est français. Mauvaise réponse. Quelle est la capitale de l'Australie ? Caméra. Bonne réponse. Ponce, quel est l'auteur du roman Le Comte de Monte Cristo ? Dumas. Bonne réponse. Juice, dans Valorant, quel agent peut invoquer Mordicus, Pogo, Altego et Verti ? Oh non. Passe. Selon la blague, qu'est-ce qu'un canif ? Un couteau. Et non, c'est un petit pien. Oh merde. Quelle est la formule chimique de l'eau ? Je ne sais pas. H2O. Dans Shrek, quel acteur français double Shrek dans la version française ? Je ne sais pas. Alain Chabat. Quel est le nom de l'accord international sur le climat signé en 2015 pour limiter le réchauffement climatique ? Je ne sais pas. Les accords de Paris. Quelle est la racine carrée de 81 ? Passe. En cuisine, quel est l'ingrédient de base d'une île flottante ? La crème. C'est le blanc d'œuf. Dans Shrek, quel acteur britannique double Shrek dans la version américaine ? Je ne sais pas. Mike Myers. Qui anime depuis 1998 l'émission Vivement Dimanche sur France Télévisions ? Je n'en sais rien. Ça c'est dur pour toi. Michel Drucker. Dans Shrek, quel acteur portugais double Shrek dans la version précédente ? Je ne sais pas. Boussunda. Comment appelle-t-on un mojito sans alcool ? De l'eau ? Je m'épose, je m'épose. Attendez, il faut redescendre. Je m'épose. Jouce, est-ce que tu veux de l'eau ? Non, c'est bon. C'était un Virgin Mojito. C'est la mauvaise réponse. Mais il n'y a pas de problème, on va continuer. No stress. Vous avez encore 40 secondes de plus que l'équipe adverse. Oui, c'est toujours devant nous. Il n'y a aucun souci. On est très très large. Est-ce qu'on est bon pour repartir ? Oui. Ok, Juice. Dans quel album d'Astérix peut-on voir Superman affronter Mickey Mouse ? Je ne sais pas. Le ciel lui tombe sur la tête. À quelle chanteuse américaine doit-on la chanteur « Single Ladies » ? À Beyoncé ? C'est la bonne réponse. Pause. Bravo, Juice. Oh, la foule. Si tu en es sorti. Elle ne fait pas tout si simple les questions. Ça dépend des questions. Ça dépend. Il y en a certaines. Tu es en mode de doubleur portugais ? J'aurais dû avoir celle de Valorant, mais j'ai oublié. C'était Guéko. La petite question, c'est pourquoi autant de questions sur Shrek ? C'est le rire ? Oui, mais bon. Il y a un film rigolo. Je n'ai regardé qu'un. Shrek, quoi. Je n'ai regardé qu'un. Et c'était un italien. Et il double en italien, je n'ai aucune idée. Mon père. Beau gosse, beau gosse, beau gosse là-dessus. Ça va être accepté. Sachant qu'il y a des questions qui vont probablement revenir s'il n'y a pas eu les bonnes réponses. Ok, il faut écouter quand même. Ou pas, mais voilà. C'est un Little Big Wild joué. Oui. Est-ce que tu es prête ? Oui, oui, oui. Ok, c'est parti. Sous quel nom connaît-on désormais la ville de Byzance ? Oui, je sais. Je ne sais plus. Pastamboul. Donnez-moi le nom de famille d'une des quatre filles du Dr. March. Je connais. Past. C'était March. Quelle est la plus grande planète du système solaire ? Je n'ai pas compris la question. La plus grande planète du système solaire ? La plus grande, je ne sais pas. Uranus. C'est Jupiter. C'est Jupiter. Dans le film Joker 2, qui incarne Harley Quinn ? Margot Robbie. Lady Gaga. À quel artiste voit-on le tableau « Les Demoiselles d'Avignon » ? Passe, je ne sais plus. Pablo Picasso. Quel type de véhicule est interdit de stationnement à Châteauneuf-du-Pape ? Qui c'est ? Qui c'est ? Mais oui ! Alors, on a parlé de Châteauneuf-du-Pape ? Chut, chut, chut. Oui, t'as dit quel véhicule ? Quel type de véhicule est interdit de stationnement à Châteauneuf-du-Pape ? C'est la bonne réponse ! J'ai pas entendu, excuse-moi, j'ai pas compris. Un petit peu d'admètre. Mais montre le son, dans ton... Mais en fait, mon son, il critche un peu, du coup, je devine un mot sur deux. Ah ouais ? J'ai pas entendu quel véhicule... Peut-être nous le dire au début de l'émission la prochaine fois. Non, non, mais c'est... Et pas pour la dernière effrure. J'ai juste pas entendu le véhicule. D'accord, oui, désolé. Pardon, pardon. N'hésitez pas à me dire de répéter si jamais vous comprenez mal les énoncés. Bon non, le temps il passe, il faut passer, quoi. J'ai l'impression qu'on a déjà fait une boucle dans les questions Salle des Machines. Parce que là, j'en vois une qui a déjà été posée. Donc je sais pas ce qui va se passer s'il n'y a plus de questions et que personne ne coule. Mais on verra. Ok, bon, ce sera Antoine. Tu es prêt Antoine ? Oui. Ok, merci. Donc effectivement, on a changé de question. Je me suis fait insulter dans Salle des Machines. Mais si tu avais raison, mais tranquille. Vas-y. Antoine Daniel, dans The Legend of Zelda Breath of the Wild, quel outil permet à Link de planer ? La paravoile. Bonne réponse. JDG 2, quel instrument de musique Frédéric Chopin jouait-il principalement ? Clut. C'est du piano. Dans le manga de Naruto, combien de queue a le démon intérieur de Naruto ? 7. Non, c'est 9. Dans quel pays se trouve le Machu Picchu ? La cordière des ombres, c'est... Pérou. Le Pérou est la bonne réponse. Ulthia, donne-moi le prénom d'une des 4 filles du Docteur Marche. Ah, le prénom... Je ne suis pas Marie. Non, mauvaise réponse. Qui incarne Harry Potter dans la saga cinématographique ? Éponyme. Daniel Ratley. Bonne réponse. Ponce, dans l'univers de Tintin, quel est le prénom du professeur Tournesol ? Aucune idée, pas. C'est Typhon. Dans Death Note, quel est l'aliment favori du dieu de la mort, Ryu ? Pommes. Les pommes, bonne réponse. Juice, à quelle civilisation doit-on le Machu Picchu ? Le peuple qui a fait ce... Monument. Le Pérou ? Non, c'est les Incas. La civilisation. Lors d'un divorce par combat, de quoi était armé l'homme ? D'un gourdin. Bonne réponse. Little Big Whale, qui a écrit la série de bandes dessinées La Jeunesse de Picsou ? Mince, passe. Don Rosa. Dans quelle ville se déroulent les événements d'Assassin's Creed Syndicate ? Paris ? Je n'ai pas joué. Londres. À quel scientifique doit-on la découverte de la pénicilline ? Alexander Fleming. C'est la bonne réponse. Antoine Daniel, qui a incarné James Bond de 2006 à 2021 ? Daniel Craig. Bonne réponse. JDG, quel événement sportif majeur s'est déroulé pour la troisième fois à Paris en 2024 ? Jeux Olympiques. La bonne réponse. Ultia, quelle est la superficie du Machu Picchu à 10 km² près ? Bon alors, vraiment, aucune idée, je passe. Je serai qu'au Machu Picchu après. Quel acteur incarne Iron Man dans l'univers cinématographique Marvel ? Comment il s'appelle ? Bordel. Je ne sais plus, passe. Robert Donnett Jr. Oui. Qui de Lewis Hamilton ou de Michael Schumacher a remporté le plus de championnats du monde de Formule 1 ? Hamilton. Ils en ont 7 chacun. À quel compositeur doit-on la symphonie numéro 5 de Beethoven ? Beethoven. Bonne réponse. Ponce, quel est le pays surnommé le pays du matin calme ? Marseille. Non, l'Espagne, j'en sais. La Corée du Sud. Avec quel super-héros Deadpool partage-t-il l'affiche dans sa troisième adaptation cinématographique ? Et frère Superman, parce que je ne connais rien. C'est Wolverine. Dans l'émission La Flamme, quelle fête imaginaire est célébrée tous les 14 novembre ? Passe. La Janguille. Chilet. Je ne me souviens plus. Je vous ai déjà posé des questions sur le Machu Picchu ? Oui, il y en a eu deux en tout cas. C'est la bonne réponse. Juice, dans le manga Dragon Ball, quel personnage est le premier à atteindre le stade de Super Saiyan ? Aucune idée. Donne-moi un des trois prénoms de George R.R. Martin. Martin ? Non, c'était George. En moyenne, combien d'euros sont jetés dans la fontaine de Trévy tous les ans ? Un million. Et non, c'était un million cinq. Un million cinq. Quel célèbre film d'horreur a pour phrase d'accroche ? Dans l'espace, personne ne peut vous entendre crier. Alien. Bonne réponse. Little Big Whale, quel sport se joue avec un filet, des raquettes et une balle jaune ? Janice. C'est la bonne réponse. Pause, pause. J'ai paniqué. Un tennis, un tennis maintenant, un tennis. Un tennis. Tout le monde se sent bien ? Ça va, ça va. C'est horrible. Un tennis. Que personne ne lève les bras, aucune odeur de dessous de bras. Là, on est trop en strep là. Personne ne lève les bras. OK, alors. Bien sûr. Équipe Tribor, il vous reste 142 secondes. Équipe Babord, il vous reste une minute. Enfin, 61 secondes à peu près. Vous en sortez tous très bien. Voilà, je vous le dis. Il nous reste pas mal de questions. Ça va être à Antoine Daniel pour cette phase suivante. On reprend. C'est parti. Antoine Daniel, quelle franchise de jeux vidéo voit la coalition affronter les hordes de locustes ? Je ne sais pas. Gears of War. Donne-moi un de trois prénoms de GRR Tolkien. Euh... Roald... Non, putain, je ne sais plus. John Ronald de Ruel. Qui a peint la célèbre fresque de la chapelle Sixtine à Rome ? Michel-Ange. Bonne réponse. JTG, quel réalisateur japonais est connu pour des films d'animation comme Shihiro ou Mon Voisin Totoro ? Euh... Oh putain, un trou de mémoire. Oh, je passe, horrible. Je passe. Miyazaki. Oui. En quelle année a eu lieu la première croisade ? Euh... 1302. Mauvaise réponse. 95. Monsieur et madame sériens ont un fils. Comment s'appelle-t-il ? Séri... Jean... Jean. Bonne réponse. Ultia, en quelle année Facebook est-il devenu le plus gros réseau social en dépassant MySpace ? Euh... 2010. Mauvaise réponse. 2008. Dans un triangle, quelle est la somme des angles en degrés ? 12. 180. Sur quelle console est sorti le premier épisode de Legend of Zelda ? Euh... Nintendo 64. C'est Famicom. Quelle est la formule chimique du sel de table ? IOD. N-A-C-L. Quel est le plus haut sommet d'Afrique ? Euh... Pas d'accord de pas... J'en sais rien. Le Kilimanjaro. Qui a été le premier président des États-Unis d'Amérique ? Je sais pas. George Washington. Dans One Piece, quel fruit donne ses pouvoirs au héros Luffy ? Le gum gum. Oui, bonne réponse. Ponce, en cuisine, quelle plante aromatique est l'ingrédient principal du pesto ? Le basilic. Bonne réponse. Juice, à qui doit-on la Joconde ? Vincit. Bonne réponse. Little Big Whale, qui incarne Edmond Dantes dans le film, Conte de Monte Cristo en 2024 ? Euh... Oui... Le... Pourquoi ? Euh... Pierre ! Minet ! Je m'épose. Je te l'ai accordé. Il est sorti, celui-là ? Pardon ! Le cœur, le cœur. C'est horrible ! Pierre ! Minet ! Je te l'ai fait engueuler. Pardon ! Je te l'ai détruire sur cette question. Excusez-moi. Pierre ! On se t'a dit Pierre Minet ! Pierre Minet ! C'est Pierre, c'est Pierre ! Pierre Minet ! Bon. Pardon ! Équipe Drivord. C'est horrible ! Mais le stress est oublié, après. C'est horrible. Je ne sais plus rien. Équipe Drivord, il vous reste 82 secondes. Équipe Babor, en revanche, il vous reste 21 secondes. Ce sera à JDG quand on aura passé la main. C'est à Antoine Daniel de répondre. M'appelle Antoine. Antoine de se tromper. C'est à Antoine Daniel. C'est écrit sur ma tablette. Je ne peux que lire. Je ne peux rien faire d'autre que lire. Déjà, je me concentre pour la diction. Voilà. Est-ce qu'on est prêt à côté Antoine Daniel ? Oui, oui. J'adore. Tu as peut-être tapé comme ça tout le temps. Alors, Antoine Daniel, c'est parti. Quel est le nom de notre galaxie ? La Voie lactée. Bonne réponse. JDG. Dans la série Le jeu de la dame, à quel jeu de société jouent les personnages ? Adam. Les échecs. En cuisine, quel gâteau est composé d'une part égale de beurre, farine, sucre et oeufs ? Cugneman. Le 4 quart. Combien d'années dure la guerre de 100 ans ? A duré, pardon. 112 ans. Quel est le réalisateur de la Dolce Vita et 8,5 ? J'en sais rien. Frederico Fellini. Quel est l'inventeur de l'imprimerie ? Gutaba. C'est malheureusement Fautard. Vous avez coulé. Et c'est l'équipe Fribor qui rends compte. On a quand même rattrapé notre Fautard. On en avait plus de la différence. C'est pas mal quand même. Tout à fait. Il y avait encore 80 secondes à peu près pour l'équipe 2. Félicitations l'équipe Fribor. Vous gagnez ce premier boat. So damn funky.